On va se faire là. On se fait là et puis on avise après. C'est pas encore la fin ici, ok ok. Tant mieux ! Tant mieux si c'est pas la fin. Non non j'arrête pas les live ce soir. J'espère que les enchantements qui protègent le château fonctionneront aussi contre une attaque souterraine. Je crois que non mais si ce n'est pas encore le cas ça ne tardera pas. Avez-vous pu contacter le professeur ? Oh la musique tu sens qu'on approche de la fin. Elle et les autres ne tarderont pas à arriver. Ils savent trouver la porte que nous avons apporté. C'est parti ! En avant Michel ! Ça commence direct. Ça commence direct. Tiens. Ah oui il faut changer la catégorie. Ah ! Allez-y professeur. Merci professeur. Si mais on fera les quêtes secondaires après. C'est parti ! Ça marche pas sur eux ? Non c'est qu'il a pas fini de charger ! Ok ok, ils sont marqués les deux, je vais les tuer instant ! Mais là il faudrait qu'il y ait Ors, qu'il puisse voir la séquence, c'est légendaire ! Il est pas là ? Incroyable ! Pour quelqu'un qui ne voulait pas utiliser les sortilèges interdits ! C'est tellement propre ! Par contre le fait de marquer des ennemis avec les sortilèges maudits et après de balancer Avadak et Davra, du coup ça les one shot ! Enfin ça en one shot plusieurs quoi ! C'est tellement bien ! C'est tellement bien ! Et de la fin fort ! Encore une fois, il y a un coup d'un coup de blague, mais il faut pas dire... Et il y a un coup d'un coup de blague ! Mais une fois, on va rester dans le coup de blague ! Et puis il y a un coup d'un coup de blague ! Et puis il faut que tu arrête à un coup d'un coup de blague ! C'est parti ! Allez, salut Michel ! Incroyable ce sortilage ! Merde ! Non mais ça se passe très bien professeur ! Et je crois que c'est 90 secondes de rechargement les gars, le Havada Kedavra pour ceux qui se posent la question. Alors par où faut qu'on passe là ? Ah là, j'avais pas vu. Nous nous rapprochons du but professeur. Par ici ! C'est ouf. Le jeu est ouf. Oh, il y a tous les professeurs qui arrivent là, c'est la folie ! Les gobelins ont réussi à traverser les charmes défensifs du château. Je n'ai pas arrêté. Nous allons bien récupérer ces deux. Ah ! Ils tiendront. Courez professeur, courez ! Il faut bouger ! Nous sommes au cœur du combat ! Nous allons rentrer à ces créatures qui commandent. Vous avisez un poignot, mais vous n'arrêtez pas. C'est trop bien ! C'est gentil ! C'est trop bien ! C'est trop bien ! C'est trop bien ! C'est trop bien ! Zoé, ça lui est devenu cher ! Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? C'est une dinguerie ! C'est fou 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 ! C'est stylé avec les shaders comme ça ! La baguette ! C'est fou ! C'est fou ! C'est fou ! C'est fou ! On a réussi ! Heureusement que nous sommes arrivés avant Runrock ! Je n'arrive pas à y croire ! Dire que le dépôt se trouvait sous le château depuis des siècles ! Quand on pense à toute la souffrance qu'il a engendrée... C'est pour cela que Myriam, George, votre ami Lodgok et bien d'autres sont morts ! Myriam pensait que cette magie oubliée pouvait être utilisée pour faire le bien ! Mais elle ignorait les risques ! Elle n'a pas vu ce que les gardiens vous ont montré ! Ce qu'Isidora vous a montré ! Vous êtes désormais responsable du pouvoir de ce secret ! Quel usage pensez-vous en faire ? J'ai deux réponses face à moi ! J'ai l'intention de le garder ! J'ai l'intention de l'ouvrir ! Je fais quoi ? Attendez je crois que je n'ai pas compris ! Attendez non non il y a eu trop de responsabilités ! Donc quel usage pensez-vous en faire ? J'ai l'intention de le garder ici ! Ou j'ai l'intention de l'ouvrir ! Il ne faut pas que je l'ouvre ! Il faut le garder ici non ? Attendez je ne comprends pas ! Il faut laisser le pouvoir ! On le laisse ici ! Parce que si on l'ouvre on fout le bordel non ? Qu'est-ce que ton coeur te dit ? Attendez ! Genre le pouvoir il dit que c'est moi en gros la gardienne quoi ! Donc soit j'utilise en ouvrant soit j'ai l'intention de le garder ici ! Bah on va le préserver ! Non je le préserve ! J'ai l'intention de le garder ici ! Je ne prévois pas de toucher au dépôt ! Je suis ravi de l'entendre ! J'ai bien réfléchi... C'est mon choix ! J'ai passé l'année à essayer de cacher notre voyage à tout le monde ! Y compris au professeur Weasley ! Mais aujourd'hui... Je me dis que j'aurais dû lui en parler ! Leur en parler plutôt ! J'aurais dû leur faire confiance ! Les gardiens voulaient que ce secret soit enfermé pour toujours ! Combien de temps le garderez-vous ? Il doit être contenu pour l'instant ! Je le garderai à jamais ! Oh la 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 la... Les gardiens voulaient que ce secret soit enfermé pour toujours ! Combien de temps le garderez-vous ? Comme dirait Rogue... A jamais ! Les gardiens avaient raison ! Utiliser cette magie est bien trop risqué ! Elle doit être contenu à jamais ! Je comprends ! Et vous n'êtes pas seul ! Je ferai tout mon possible pour vous aider ! Ah y'a... Oh la la ! Il va falloir que je me le fume celui-là ! Une arrogance sans borne d'essentiel ! Les gobelins ont construit ce bâtiment ! C'est notre propriété ! Assez, Runrock ! Il n'a jamais été à vous ! J'avais bien envie de jouer avec ceci ! La baguette de Myriam ! Si elle leur avait juste donné le réceptacle... Tout cela aurait pu être évité ! Une sorcière trop fière et imprudente ! Oulah ! Oulah ! Ouulah ! Ouulah ! Ouulah ! C'est parti ! C'est à moi de jouer Go sauver Poudlard Il faut que je sauve Poudlard Ok On va le faire, on va le faire, on va le faire Ah 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 ah, ta magie pathétique ne mourra pas sur la mienne, jeune verbi Les sortilèges n'ont aucun effet sur le drago Les sortilèges n'ont aucun effet sur eux Merde Je dois puiser le lien qui l'unit à cette phase de magie Ok Je dois puiser le lien qui l'unit à cette phase de magie Je dois puiser le lien Là ça devient compliqué tout ce qui est en train de se dérouler ici Tiens Je te tiens Je te tiens Je te tiens Merci Action ! La suite ! Endonnez-vous ! Expliquez-vous ! Expliquez-vous ! Tue bien honnêtement ! J'ai pleuré mon ciel ! Je vais me débarrasser de toi ! L'approche de la créature ! Tu ne pourras pas m'arrêter ! Bon déco ! Tu peux dire que tu l'as tué ! Action ! Je ne sais pas ce que tu as ! J'ai pas de la créature ! J'ai tué ! C'est bon ! Attention ! Pas de la créature ! Sous-titrage ST' 501 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 il y a encore plein de choses à voir. C'est vrai, mais... Mais la trame principale, quoi. Je suis trop triste. Vraiment. Je vais changer ma tenue. Je vais mettre la tenue de fin de... Oh, je suis tellement triste. On va faire les autres quêtes. Ne vous inquiétez pas, c'est promis. Mais c'est juste que ça met un petit coup au moral. Purée. Le jeu, il est tellement bien. Et encore, j'ai pris le temps d'avancer. Je pense que vous avez remarqué, j'ai bien pris le temps d'avancer. Dans l'histoire, justement. Je ne vois pas où est ma nouvelle tenue, les amis. Vous la voyez ? Vous voyez ma nouvelle tenue ? Ah, elle est là. Ah bah, tout ça pour ça. Oh la déception. Oh la vache. Bon, on va la mettre. On pensait qu'ils vont sortir du DLC. Ah, c'est sûr et certain, il y aura des DLC. Pour moi, c'est sûr et certain. Ils ont de l'or entre les mains, il y aura un DLC. Des DLC. Oh, l'œil de lynx, parlez au professeur Weasley. Attendez, trame principale. Ça continue. Oh la la, l'espoir. C'est parti. Parlez au professeur Weasley. Mais il n'y a pas de soucis, professeur Weasley. Moi, c'est avec grand plaisir que je vous parle, professeur Weasley. Remettez-moi 48k s'il vous plaît. Oh. Vous remarquez une différence du coup avec les shaders ou pas ? Est-ce qu'ils vont faire des DLC de l'année 6 et 7 ? Ce n'est pas des DLC. S'ils font 6 et 7, c'est un jeu au complet. Tu ne peux pas juste faire un DLC de l'année 6 et 7 ? Alors que là, ils t'ont fait un jeu entier juste pour ta cinquième année, tu vois. L'humos, attends, j'ai eu le... J'ai eu espoir. Parlez au professeur Weasley, on y va. On ne voit pas trop la différence. C'est assez léger. C'est assez léger la différence justement. Je ne voulais pas que ce soit... Il y en avait d'autres qui n'étaient plus frappants, mais moi, je voulais juste que ça up un peu les contrastes. C'est quoi ce bruit ? Vous entendez ? Il y a un petit bruit de... Il y a un petit bruit. On va aller voir au professeur Weasley. Mais je compte bien finir le jeu à 100%. Le buisson a bougé là, ouais ? Professeur Weasley ! L'œil de Lynx de Weasley. C'est parti. Professeur Weasley, vous vouliez me voir ? Ouais, peut-être In. Nous n'avons pas eu l'occasion de discuter depuis... Je sais que le professeur Figg et vous étiez très proches. Merci, Erikson. L'école ne sera plus la même sans lui. Non, c'est certain. Mais je peux vous assurer qu'il voudrait vous voir avancer. Et qu'il serait en paix de savoir que l'avenir du monde des sorciers est entre des mains telles que les vôtres. Merci, professeur. Ce fut une année intense pour vous. À Poudlard comme en dehors. J'ai entendu toutes sortes de rumeurs à votre sujet. Vous avez chevauché un grappe-corne, sympathisé avec un gobelin, sauvé des hippogriffes. Et vous vous êtes même attiré les faveurs du club des chasseurs sans tête. Comment le savez-vous ? Il est plus difficile qu'on pourrait le croire de garder des secrets ici. Je suis ravie que vous soyez aussi proche de Missonai. Je pense que sa mère partage ce sentiment. Bien que je désapprouve le fait que vous preniez les choses en main quand il s'agit d'hommes tels que Rockwood et Harlow, votre courage mérite d'être salué. Merci, professeur. Je... Le sujet est clos. J'aimerais maintenant que l'on parle de votre guide du sorcier. Vous pourrez le voir ? Bien sûr. Allez-y, professeur. Attendez, il n'est pas fini, professeur. Attends, mais moi, je veux finir jusqu'à 100% avant. Je veux pas qu'il y ait de problème. Qu'en pensez-vous, professeur ? Vous avez eu beaucoup à faire cette année. Je constate des progrès, mais vous devez encore remplir une bonne partie de votre guide du sorcier. Oui, oui, professeur. Heureusement, il vous reste du temps pour vous préparer pour vos buses. Je dois vous avouer que j'ai eu un bon pressentiment lors de votre arrivée tardive à la cérémonie de la répartition. Je suis ravie de constater que je ne me suis pas trompée. Quand j'y pense, cela fait un an seulement que vous êtes avec nous, et vous allez déjà passer vos buses. C'est tout bonnement incroyable. L'œil de Lynx de Weasley. Ah, nouvelle quête. Faites voir la quête. Niveau 34 requis. Je devrais aller assister au banquet de fin d'année dans la grande salle. La coupe des 4 maisons. Donc c'est une quête qui m'est bloquée, parce que c'est niveau 34, et je suis niveau combien ? 31, ça va. Ok. Je suis niveau 31. Par contre, il y a plusieurs quêtes retrouvées, Sébastien, dans la crypte, la dernière bataille de Harlow, par la Nathie, de la pointe du manoir, dans les étoiles, rejoindre Poppy dans la forêt interdite. Bon, on va faire ça. Mais, oh là 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 là, quelle angoisse. Les animaux, n'oublie pas. Il n'y a pas eu de crédit ? Bah non, parce que je pense qu'on n'a pas encore fait justement la séquence des 4 maisons. En fait, je pense que le jeu s'arrête quand on fera la quête des 4 maisons. Mais ce que j'ai peur, c'est d'aller parler au moment de cette quête et de ne pas faire... Si je n'ai pas fait le jeu à 100% et que je veux lui parler, j'ai peur que ça lance les crédits. Et qu'en fait, du coup, ça se stoppe. Et du coup, j'aurais trop peur. Donc, on va aller faire les autres quêtes déjà. Oh, il y a le centaure. Et vous dites qu'ils sont apparus lorsque vous avez placé la pierre de lune. Oui. Savez-vous pourquoi ? Ou ce que ça signifie ? Est-ce qu'il y a un rapport avec les vivets ? Le savoir d'une personne peut être aussi vaste que l'océan. Mais aussi peu profond qu'une flaque d'eau. Elle est moche cette tenue, si je puis me permettre. Quel plaisir de vous revoir, Doran. Poppy vous a-t-elle raconté tout ce qui s'est passé ? Oui. Et je suis heureux de voir que vous êtes de retour indemne. Je me suis demandé s'il était sage de vous envoyer sur cette voie. À un moment où elle était au mieux inconnue. Au pire, mortelle. Mais la clairvoyance des centaures n'est ni personnelle, ni partiale. Les cieux nous disent ce qui est à venir. Et souvent, nous ignorons ce que nous avons vu jusqu'à ce que cela se produise. Vous saviez que les braconniers essaieraient de nous tuer, Poppy et moi ? Je l'ignorais. Mais je dois dire que cela ne m'a guère surpris. De la même manière que je m'attendais à notre première rencontre. Vous pourriez peut-être commencer du début. Cela nous serait certainement utile à Poppy et moi. Bien sûr. C'est souvent le meilleur endroit où commencer. Il y a de très nombreuses lunes. J'ai prédit une série d'événements. Sa signification m'a longtemps échappé. Jusqu'à ce que vous me parliez des vivets et des braconniers. Je pense que le symbole créé par la danse des veaux de lune marque l'endroit où se cachent les vivets. Par chance, je crois savoir où se trouve cet endroit. Continuez, je vous prie. Je pense que ce soit en finit un minuit. Let's go. Alors, est-ce que j'ai un suivi de quête ? C'est bizarre. Je pense qu'il me donnera la suite après. On va aller là. T'as toujours l'œuf de dragon ? Non, je l'ai déposé l'œuf de dragon. Il a été déposé. L'endroit semble être assez agréable. Ah, nouvelle quête disponible. Vol d'oiseau. Ah bah voilà. Glassus ? Mais je l'ai pas déjà, Glassus ? Je vais aller parler à Poppy et puis... Et puis on fait la suite de la quête. On a un grab-corn aussi, on l'a pas utilisé. On a un grab-corn, on l'a pas use. J'ai envie d'éternuer. Mais Arlo, je l'ai pas vu, je sais plus qui est Arlo. Une fois pour toutes. Quel est ton plan ? J'ai reçu un hibou de Madame Bickel. Elle voulait savoir si nous avions trouvé des informations sur Arlo. Elle m'a suggéré de demander des preuves à l'un de ses amis près de la pointe du manoir. Mais elle nous a dit de rester en dehors de tout ça. Elle était plutôt catégorique. Précisément. Arlo sait qu'on a sauvé Archie. Et aussi Monsieur Raib. La lettre ne venait pas de Madame Bickel, j'imagine. Non, je ne pense pas. Ah ok, merci de vous. Allez. C'est d'accord. Je suis d'accord. Finissons-en. Fantastique. Le règne de Arlo se termine aujourd'hui. On devrait peut-être informer l'officier Singer de nos projets. Je lui ai déjà envoyé un hibou pour l'informer que nous suivions et le liste que nous a donné Madame Bickel. Tu as peur qu'elle le dise à ta mère? Je suis sûre qu'elle lui dira. Mais tant pis. J'en ai assez de me cacher. Ma mère doit comprendre que tant que les serpents cendres menaceront tout le monde, je serai en danger aussi. Je les poursuivrai jusqu'à ce qu'ils n'existent plus. Et je pense qu'elle le sait. Tout comme toi. Ah oui, c'est ce que je me disais. Non, mais je m'en fous. Je m'en fous. Cherchez des signes d'Arlo. Attendez. Il faut les laisser se faire toucher. Ok, et maintenant, Avada Kedavra. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas. Incroyable. Tu aurais dû me refaire des potions, tiens, d'ailleurs. La petite Natsayonaï et son acolyte d'une loyauté insupportable. Ah non, Arlo, c'est pas la même personne. J'ai cru. La petite Jen est devenue étonnamment problématique. Fort heureusement, j'ai toujours eu un talent pour me débarrasser des problèmes. Oui, bon, Michel. Merde, ça a pas tous les bons mecs. On a dû aller à la suite. C'est très dangereux. Appufeuillez, tu as reçu la tête. J'ai plus de la tête. J'ai plus de la tête. Non, j'ai plus de la tête. N'aide à la tête. Tu as même traumatisé. J'ai plus de la tête. Si. Oh, tu es au pire. Eh. Tu es au pire. Mon avenir aalar la tête. T'es à la tête. Sous-titrage ST' 501 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 Tu as fait le choix de me protéger Sous-titrage ST' 501 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 Tu es à moi, Delgiz. Pas juvide. Épouvantail. Ta-ta-da-da-da. Ah là. Là, en plus, je crois que c'est pour les baguettes magiques, ça. Ouais, ça, je crois que c'est les baguettes magiques. Yeah. C'est ça. Bon, il faut qu'on trouve... Bah, c'est ça, en fait, le truc de... Vous croyez pas ? Ah non, ça, c'était pour monter sur le toit, peut-être. Bon, peut-être que du coup, j'ai déjà trouvé la réponse. Peut-être. Par contre, c'est quoi l'épreuve de Merlin ? Quelqu'un a une idée, là ? C'est quoi, ça ? Attendez, il y a l'épreuve de Merlin. Sauf que j'ai pas compris ce que c'était. On va pas se mentir. Quelqu'un a compris ce que c'était ? Là-bas, il y a des trucs bleus. Ça me paraît quand même... Attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des araignées apparemment, là, non ? C'est peut-être ça. Oh, merci Debra pour les 10 abonnements offerts, c'est très gentil. Merci beaucoup. J'ai entendu un bruit que j'aimais pas trop. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci pour les abonnements. Merci beaucoup pour les 10 subscribes. C'est très gentil. Let's go. Je pense que c'est ça, non ? Enfin, j'espère. Ces épreuves de Merlin ne me résisteront pas. Apparemment, c'est bon. Merci beaucoup Debra, c'est très gentil. Ça, c'est check. Apparemment, il y a un autre coffre, là. On en profite, on l'est fait. Vu qu'on est sur zone et qu'on veut faire le jeu à 100%. En plus, il y a un vendeur juste à côté, on va le faire. On va les vendre. Oh, très joli. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre d'histoire. C'est vrai. C'est ce qui doit être fait. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh là là. Il y a un petit elf de maison. Oh non, il tourne la broche. Mais les humains, c'est des flemmards à ce point. Comment ça se passe ? C'est abusé par contre. Non, c'est derrière. Ok, on va les vendre. Et après, de toute façon, on va prendre les quêtes. Le but est de faire le jeu à 100%. Donc, on va vendre. Et puis après... Bonjour, auriez-vous le temps de m'aider ? Pour une livraison urgente. Je pourrais ce que je peux faire par contre. Qu'avez-vous en stock, s'il vous plaît ? Je suis convaincu que Feldcroft serait bien plus en sécurité s'il était protégé par des choux mordeurs. Moi, je commence à avoir beaucoup d'items légendaires. Je commence à avoir beaucoup de trucs légendaires. La quête des choux disparue, alors attends. L'endroit où la première quête a été vue. C'est loin, là, sans déconner. C'est super loin. Il n'y a pas de point de TP ? Elle est où, la quête du chou, là ? Elle est là ? Bah, tu te TP là. Ça va aller plus vite, on va voir. T'as vendu un truc qui était meilleur. Ah ouais ? Je n'ai pas fait gaffe. Bon, ce n'est pas grave. On n'arrive plus à parler au vendeur de balai alors que j'ai fait la mission. Je lui ai déjà parlé et accéder à sa boutique. C'est bizarre, ça. C'est vrai que je n'utilise plus ma monture. On va la prendre, là. Ah, mais attendez, il va aussi vite que le balai maintenant, non ? Il allait aussi vite avant ? Mais la monture terrestre, il faut que je l'apprenne aussi, c'est vrai. Bonjour ! C'est pour les calendriers. C'est pour les calendriers. Je laisse se toucher entre eux. Et là. Et voilà. Un petit clean de map, ça ne fait jamais de mal à personne. Il y a un animal qui est capturé. Le pauvre, on va le sauver. Il y a un animal qui est capturé. On va tout de suite le sauver. Mais c'est humble. J'ai vu une caisse. Il est où ? J'ai vu une caisse il y a quelques instants. C'est un fossifère. Le pauvre. Dès qu'on peut les sauver, on les sauve. Super technique. C'est vrai que c'est pas mal. Allez, viens. Et je vais le récupérer. Comme ça, je le sauve des braconniers. Là, il y avait un truc. Ouf, merde, j'aurais dû lire. Mince. Ok, ok. Là, il y a un autre truc. Est-ce possible ? Une épreuve de Merlin ? Bah, les épreuves de Merlin... T'es pas mieux que les gens que tu viens de tuer, en fait. Je médite, hein. Je médite sur ce que tu viens de me dire et je reviens. Je suis en train de méditer. Il m'en manque un. Il doit être en contrebas, non ? Il m'en manque un. Vous savez où est-ce qu'il est ? 95 épreuves de Merlin. Ça m'étonnerait pas, mais c'est horrible. J'aime pas les épreuves de Merlin. Je dois bien l'admettre. Vous voyez l'autre... Oui, il faut y descendre pour rentrer, j'entends bien, mais... En fait, je cherche... Ça ? Ah, c'est ça. D'accord. Sacré Merlin, quand même. Ok, ça c'est check. Juste là, il y a des mecs en contrebas. Salut les glandus ! Ils sont plus rapides, hein. Défi réussi, vaincre les mages noirs. Ok. Oh non ! Ils en ont encore. Mais en fait, oui, de toute façon, dès qu'ils peuvent en choper, les pauvres, ils les kidnappent. On va le sauver. Oh, mais il me fait mal au cœur, attendez. On va le sauver. Allô, Mora. On va le sauver. On va le sauver. Pour ça les braconniers ne pourront plus les choper. Ok, ensuite c'est où ? Faut retourner là-bas. C'est encore un autre spot ? J'ai vu sur une vidéo que tu peux faire un levioso ou un leviosa sur les chats aussi. Ah mais je crois que j'ai vu ça mais je crois que tu peux le faire sur les vaches. Je crois. Je crois que j'ai vu ça. Je veux pas te dire de bêtises mais je crois avoir vu ça. Quand je l'ai vu ça m'a bien fait rire. J'ai pas envie de faire ça. Je demande même s'il n'y a pas une histoire de succès si tu fais un leviosa sur Diva ou un truc comme ça. Mince. Je crois. C'est l'heure de la balade. Oh là là. Ah merde je l'ai raté. Tu vas payer pour avoir détruit notre foreuse. Tu n'es qu'un grunge boudon. Oui bon Ranrock, Ranrock, ceux-ci, ceux-là suffis au bout d'armes peut-être non ? J'ai raté. Ça, c'est check ! Alors c'est où c'est là ? Ça, c'est la fameuse caisse. Eh, franchement, entre nous. J'aurais pu m'en occuper. Et si on allait se promener un peu ? Oui, j'ai vu ça Thibaut, mais je crois que c'est des conneries. Je pensais que je pouvais passer. Plus vite ! Je sais pas si je peux passer. Oh non, je passe pas ! Bonsoir tout le monde ! Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Il est magnifique. Il est sublime. Je switch. Vous avez les choux-mordeurs, oui. Pourquoi les gobelins intactiles ? Il vend quoi, lui ? Enfin des renforts. J'espère que ça suffira pour arrêter les gobelins. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Ah mais moi, vraiment, je le trouve magnifique pour le coup. Vraiment, no joke ! Je trouve qu'il est incroyable. Ok, on va aller à la quête de Poppy. La quête de Poppy, où est-elle ? Cette fameuse quête. Il y a Vold ou... Ah bah voilà ! Des fausses heures de Cthulhu avec les mini tentacules. Allez. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la... Let's go ! Mais les déplacements, moi, ça me choque comment c'est smooth. C'est remarquable. J'ai fait aussi vite que possible. Tu vois le symbole au dessus de l'entrée ? C'est celui que les Vaudelune ont fait au Cromlec. Bien sûr, Doran l'avait suggéré. Mais de le voir là-haut, est-ce que ça pourrait être l'endroit où les vivets sont cachés ? Eh bien, on va voir. Doran nous attend non loin d'ici. Alors, allons-y. T'es devenu d'où au vol de balai ? Tu arrives à y croire ? Des vivets en chair et en os ? J'm'imagine ça doit être là. On va voir qu'on a une longueur d'avance sur les braconniers. C'est bizarre qu'on ne les ait pas vus. Avec un peu de chance, ils continuent d'examiner les recherches de grand-mère. Et ils ont quoi faire ? Les petits matous. De toute façon, Doran était là pour nous guider. Même si les braconniers finissent par trouver cet endroit, on devrait être partis depuis longtemps. Repulso ! Ouais, alors c'est pas Repulso qu'il va falloir prendre je pense. Soit ça et encore ça j'ai des doutes. J'avais pas vu sur le techo. Il y a qu'une seule façon de le savoir. Et vous savez peut-être mieux. Action ! Zero ! Merde, c'est la grande que je voulais toucher. Je me sentirais moins mal déjà. On va pas exister pour ces merde. C'est la toile qu'il y a là qu'il faut que je destroy. Il y a un truc qui fait qu'il reste encore une toile. Est-ce que je peux l'enlever ? Le logo ou pas ? Ou c'est juste un endroit pour dire qu'il y aura tout le temps des araignées ici ? Avada Kedavra sur les araignées, je suis désolée ça marche bien. Non c'est peut-être Flipendo. Je pense pas. Ah bah déjà. Placé. Ok. Trouver comment entrer dans les ruines. Ah ! Ça et ça. Je me demande si les piliers peuvent bouger. Ils peuvent bouger c'est sûr meuf. J'en emmène un là. Je sais pas si c'est bon ou pas. Admettons étoile et l'autre. Lune. Ah ou tu te mets là. Et de te mettre là du coup ça l'arrêtera. Peut-être que de faire ça c'est bon. Action. Non ? Très bien. C'est nul. La lumière et les ténèbres. C'est pas ça je pensais il faut mettre les ombres des piliers sur les signaux correspondants au chaos. L'ombre des piliers sur les signaux correspondants. Oui donc celui là. Mais attends pourquoi j'ai dit la lune ? Je suis comme ou quoi ? C'est pas la lune c'est lui l'autre. Pourquoi est-ce que j'ai dit la lune ? Non c'est une idée de merde ? C'est une idée de merde. C'est une idée de merde. C'est pas ça ? L'ombre des piliers pas les piliers. L'ombre des piliers. Ca a peut-être un rapport avec la lumière et les ténèbres. Non je comprends rien. L'ombre des piliers. Je sais plus qu'il y avait une énorme araignée dans le coin j'étais trop mal. C'est pas ça ? C'est pas ça ? C'est pas ça ? Ah j'ai peut-être compris ça y est. Après huit plombes ça y est j'ai peut-être compris. Je pense que je l'ai. Je pense que je l'ai. Attends je l'ai je l'ai je crois. Je l'en mets là. Et celui là il faut qu'il éclaire le soleil. Je pense que je l'ai. Let's go, on l'a. Bien joué. J'imagine que nous savons tous ce qui se cache derrière ce passage. J'ai bien peur de devoir quitter. Franchement j'espère que c'est pas des araignées. Le perchoir doré. J'espère que c'est pas des spiders parce que si c'est ça je vais péter mon crâne encore. J'en ai marre. Magnifique hein. C'était palpable. Du monde pour moi. J'éprouve un sentiment de sécurité et de calme ici. Sous l'opposé du camp de braconniers. La chuchote. Il y a des trucs un peu partout. Je pense pas que ce soit ça. Oh tiens un endroit que j'ai raté. Ok. Je vais le faire vite fait parce que j'ai peur qu'après on n'y passe pas. Ok. Hop voilà. Donc. C'est trop court. C'est trop court. Et B. Oula. J'aime pas trop cet endroit. Oula. Tiens. Oula. Qu'est ce que c'est que cet endroit ? Cet endroit a sûrement été créé par un lecteur avide. Et tous les livres sont sur les créatures. Ta grand mère aurait adoré. Tu peux éviter la caisse et monte dessus. J'ai hâte de tout lui raconter. Ah je vois. Ok. Ça parait trop beau pour être vrai. Non sortir de tout. Expelliarmus. Action. Ohlala. Ça c'est celui-ci. Et celui-là. Est-ce que c'est ici ? Ouais je vais essayer de mettre la caisse debout on va voir. Et là c'est un spell pour geler j'ai l'impression non ? Ok donc là ça ouvre là. Très ingénieux. Mais avant que ça ouvre là j'ai quelque chose ici à aller chercher. Euh si je prends Wingardium. Wingardium Leviosa. Je sais plus comment on rotate. Ah voilà comme ça. C'est de la merde de faire ça. Ah mon perso il est pas assez grand. Quoi comment faire ? Et puis c'est pas n'importe quel coffre en plus qu'il y a là. Il me le faut à tout prix. Oui. Le sort jaune Leviosa. Ouais. Ah bien Wesh. Bravo. Bien Wesh. J'irais de ouf hein. Oh y'avait ça c'est pas rien. Oh y'avait ça c'est pas rien. On a eu les citrouilles grâce à vous. Oh vous avez tellement géré. On a eu les citrouilles grâce à vous. Oh la la c'est trop bien. Bravo. On va pouvoir décorer tout en mode. Très joli. Oh non sérieux. Encore des relous quoi. Encore. Merde. Oh je laisse tout ça mocher un peu hein. On verra quand même. Il arrive après la guerre. Non mais ça va je gère la situation. Préparez vos baguettes. Ah non. Le combat. C'est que comme ça. Il attend juste qu'il se touche un peu un peu. Oh non. J'ai pas les armées. J'ai pas les armées. J'ai pas les armées. J'ai pas les armées. J'ai pas de tiens. Ah c'est un animagus. C'est le bordel. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501